Et yo, bienvenue, c'est Prince Artanis de la Guilde Exode, et vous me voyez sur Wakfu, ça vous bluffe hein ? Et ouais, pour ceux qui comprendront le bluff, héhéhé, et les mecs, j'ai besoin de vous aujourd'hui, parce que là on est un peu en train de vous prendre pour des cons, il y a une vidéo d'un certain youtubeur dont je tairai le nom, avec qui j'ai plus aucun problème aujourd'hui, puisque monsieur, d'après ce qu'on me reporte, se serait un petit peu repenti de tout ce qui s'était passé, toute cette jalousie, etc. Mais bon, c'est pas pour revenir dessus, je m'en bats les couilles. Et donc je vois surtout un, comment que ça s'appelle déjà, un sondage pour savoir quel est votre youtubeur préféré de 2016, parmi une liste de presque 30 personnages allant des plus connus, au mec, carrément c'est son pote quoi, il a commencé les vidéos hier. Il lui a dit, t'inquiète les mecs, je vais te mettre dedans, ça va passer crème comme si t'étais un des meilleurs youtubeurs de 2016. Bon, et dans le sens où je vous dis qu'on vous prend pour des cons, c'est parce que cette vidéo et ce sondage, ils passent complètement à côté de ma chaîne, complètement à côté de 6200 abonnés qui se sont abonnés parce qu'ils aimaient bien mon contenu. Donc moi personnellement ça me blesse par rapport à vous, et évidemment je suis pas en train de vous dire, oui, votez pour moi s'il vous plaît, parce que mon ego il va en prendre une claque ou quoi, non, je suis en train de vous dire que, sur la scène Wakfu, surtout en 2016, mais avant déjà, il y a un personnage qui s'appelle Prince Artanis, qui a tout fait pour faire augmenter sa communauté, pour réunir les gens, pour se faire connaître, pour si possible se faire aimer. De toute façon, quelqu'un qui est connu, quelqu'un qui fait des vidéos, peu importe, ou même dans la vie, il est forcément détesté et aimé par d'autres. Donc, moi personnellement j'ai aucun regret par rapport à tout ce qui s'est passé sur Wakfu, etc. J'ai toujours assumé, je suis quelqu'un d'adulte, je sais ce que je fais, je l'ai toujours fait en toute conscience, et pour l'avenir je sais encore ce que je fais. Ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous inquiétez pas, c'est même possible que prochainement je reprenne les PVCams sur Wakfu, uniquement les PVCams, et que je continue mon aventure d'offus, d'offus je lâcherai pas, je viens de commencer et je vais continuer. Maintenant, voilà, ce que je vous demande, c'est, il y a le lien juste en dessous de la vidéo, je vais même le mettre en commentaire, allez sur ce sondage et votez si possible pour moi, et encore plus si possible pour Maigo Ankama. Parce que Maigo Ankama, c'est pour moi le seul YouTuber Wakfu, surtout qui vient de se lancer, et qui d'ailleurs s'est lancé en 2016, fin 2016, mais en 2016 quand même, c'est le seul qui fait un contenu de qualité, et qui, je vous l'assure, va faire un contenu de qualité pendant longtemps, très longtemps. C'est un gros fan, il est même apprécié par Ankama, etc., depuis un bon moment sur Twitter. Il y en a qui remarqueront qu'il a gagné pas mal de concours déjà, etc., et il est connu sur la scène. Donc, sincèrement, faites valoir votre voix, la bise tout le monde. Sous-titrage ST' 501